Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. 337, 338, excellent. Je vous rappelle quand même, merci le public qui m'encourage, mais je vous rappelle quand même qu'en 2007, au juillot de Sun Price, j'ai quand même fait un portée extraordinaire avec Sarah Frizzou, je vous le rappelle. Médaille d'or, médaille de bronze, j'ai eu toutes les médailles. Et puis moi, moi, j'ai réussi mon projet pro. Pas comme toi, Coralie, on regarde. So, the first look, second look, je n'arrive pas. Is that sexy? Non. Okay. Okay, is that sexy? Mmh. Tu ne sais pas poser, ma coco. Enfin, quand même, regarde. Admire ce pectoral de malade. Et attention, je ne vous ai pas tout montré. Et bim, la fesse qui claque. Allez, la suite de ces images, évidemment, dans quelques instants dans votre épisode du jour. Vu maintenant que je suis chaud, ça y est que j'ai les muscles bindés, comme on dit dans le jargon. Je suis prêt à en découdre avec notre invité. Il a plus de muscles que de neurones. Mesdames et messieurs, Dimitri est avec nous. Alors, on va se connecter avec la loge, voir s'il se prépare au combat qui va l'opposer au chroniqueur. Pas de côté. Et hop, professionnalisme. Dimitri, on se connecte. Salut, mon petit Dimitri. Ça va? Il est beau. Eh? J'en connais deux, trois qui t'attendent de pied ferme, évidemment. La vente d'haleine, évidemment, notre nouvelle chroniqueuse. Mélanie, mon ami. Oui! Oui! Tu ne me fais pas peur, Dimitri. Allez, viens sur le plateau voir si t'as un homme. Non, moi, je vais me déplacer parce qu'il gonfle le pectoraux. J'ai un petit peu peur. On se voit dans un instant. Et nous, la famille. Reste loin de moi. Hier, tu m'as pété le nez. Je suis comme ça. Allez, c'est le sommaire tout de suite. C'est le Mad Mag. On est comme des fous. A tout de suite. Aujourd'hui, dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream. Malgré le départ de Dimitri, les anges continuent à s'embrouiller. Arrête, c'est un mauvais jour. Bon, elle me l'aurait fait. Je l'aurai fait. Mais c'est pas un mauvais jour. C'est bon, elle sera fou. Les anges, quoi, on débriefe avec des images inédites. Secret Story 10 en danger et toutes les phobies des stars, on en parle. Et notre invité aujourd'hui, El Diablo, alias Dimitri, à peine parti, il est déjà sur le plateau du Mad Mag. Et nos chroniqueurs ont des choses à lui dire. Il va y avoir du clash. Des anges et des people. Bienvenue dans le Mad Mag. Bonsoir la France. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. J'ai eu le temps de prendre une petite douche. Je suis paré, je sens bon. Regardez, filmez Benoît qui nous fait un jeté de canassons. C'est la batterie, bébé. C'est ? La batterie. Arrête tout alors. Evidemment pour réagir avec nous en direct à la maison. Hashtag Mad Mag. Sinon l'émission n'aurait aucun intérêt. Votre avis nous intéresse. Evidemment, on se retrouve avec ceux qui vont affronter le body factor Dimitri, mes petits bodybuilders. Il pompe matin, midi et soir, mais jamais la même personne. Bébé. Comme toute belge qui se respecte, c'est la championne des bars. J'ai compris moi. Ah, merci d'être là. Aurélie Van Balen. C'est là. Ça va ma chérie ? Ça va, ça peut aller. Elle m'en veut. Oui, je lui en veux. Pourquoi elle t'en veut ? Parce que j'ai voulu lui faire une couleur et malheureusement, j'ai dû perdre un peu la main quand même. Pas qu'un peu, vu que je me retrouve grise à la place d'être blonde. Merci Benoît. C'est vrai que pour la première fois, tu peux concurrencer Nadège. Oui, ça c'est clair. C'est cool. Et enfin, ça y est, on l'a retrouvée. Vous vous demandiez tous où elle était passée. Eh bien, pas de panique. On l'a retrouvée. Elle était planquée dans un placard à NRJ12. On lui a dit, mais viens, Mélanie, s'il vous plaît. C'est sa grande première. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Viens, viens lâcher. Mais tu as dit un truc. Tu as dit quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, madame ? Dites-le nous, on est en direct. Les gens vous regardent. Non, j'ai dit, c'était une frappe. Mais non, c'est bon, c'est gentil. Merci, madame. N'hésitez pas si vous voulez. Oui, alors on a... Aujourd'hui, dans cette émission, c'est particulier. Viens, ma belle. Viens, viens. Viens, ma belle. Viens, 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 viens. Voilà, alors on a cette personne. C'est pas grave, c'est de la télé. Regarde. Le téléspectateur est là. Comment tu t'appelles, Sarah ? Oui. Oui, voilà. Alors vous allez entendre, dans cette émission, des crissements. C'est-à-dire des petits trucs comme ça. C'est pas flupeur le dauphin, c'est Sarah qui rigole. Voilà, c'est pas grave. Merci, ma belle. Ton prénom, toi, ma belle ? L'amour. Comment ? Aurélia ? Voilà, donc on a Aurélia et Sarah ce soir. Du bruit, s'il vous plaît, pour elle ! Allez, je vous le disais, en introduction, c'est donc sa grande première en tant que chroniqueuse. Tu mets un petit peu d'huile de coude, là, parce que ça... Laisse-là. C'est un détecteur de fumée. Ah bah oui, on dirait un détecteur de fumée, là. On dirait qu'on est à l'aéroport. Bip, 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 bip. Allez, on est content de t'avoir parmi nous. Vraiment, Mélanie, ça fait plaisir. Tu es toute belle, petit talent, petit chemisier. Bon, on t'a mis la chemise de Dimitri, ça gâche un peu tout, mais bon, c'est les radios directs. Et t'as beaucoup de choses à dire à notre invité. Et d'ailleurs, il est là. Oui, on le surnomme El Diablo. C'était bien cette lumière, remettez-moi ça, les gars, j'ai adoré. On remet ce truc bleu, là, on remet sur moi. Voilà, El Diablo. Il sème à la terre et partout où il passe. À Hawaï. Il a dû ouvrir une série de psychologiques après son passage. Alors va-t-il réussir à nous retourner au cerveau ? Tremblay, mortel. Dimitri El Diablo est avec nous ! Ça va mon petit Dimitri ? Ça va, merci. Bon, on est content de te voir. Tu es déjà venu nous voir deux, trois fois dans le Mad Mag. Aujourd'hui, ce n'est pas Dimitri qu'on reçoit, c'est El Diablo. L'homme qui a retourné la maison d'Hawaï. Alors, on t'a vu, on a tenu à rendre hommage à l'homme de goût que tu es, Dimitri. Un pantacourt, chemise sans manche pour tout le monde. La classe, quand même, sans déconner, on est d'accord. On est à Hawaï. Enfin, on est à Boulogne-Billon-Court. Mais ça, c'est parce que tu es encore en décalage horaire. Quand il y a Doudou Eiffel, c'est qu'on est à Paris. D'ailleurs, pour saluer ton style novateur, le célèbre créateur Karl Lagerfeld a tenu à t'adresser un petit message. Look for you. Dimitri, c'est le contraire de la classe. Même une grosse vache a plus de classe que lui. Ses chemises sans manche et ses pantacourt. Ça me donne ma vie de fomir. Tu es une insulte à la mode, Dimmes. Même ce gros pauvre martial a plus de style que toi. Et pourtant, c'est compliqué. Oui. Martial a plus de style que toi. J'ai connu pire comme insulte. Franchement, là, c'est parce que j'ai une styliste. J'embrasse évidemment Aurélie Laborderie. Sinon, je suis en jogging. Il faudrait préciser à Karl Lagerfeld que pour mettre des chemises sans manche, il faut avoir un peu de bras, quand même. Merci, Dimitri. Tu vois, dis-lui dans le cruchement de cette caméra, tu lui dis « Karl » et tu le dis avec un accent allemand. « Karl ! » « Karl ! » Je voulais te dire un truc. Tu prends des modèles tout crumbs, quoi. Tu prends des gens avec des bras. Tu pourras mettre des chemises sans manche. Tu sais quoi, on lance un appel. On lance tout de suite un hashtag. Dimitri sur le podium. Voilà, Dimitri podium. Hashtag Dimitri podium. Tu peux faire applaudir. Tu vas t'avoir les bras comme ça. Dimitri podium. Et vous retrouverez Dimitri sur tous les podiums, comme Coralie. D'ailleurs, si tu veux vraiment faire comme Coralie, tu feras un petit malaise juste avant. Comme ça, on sera nickel. On sera nickel. Debarrassés de ça. Merci, Mélanie, pour ce petit regard de braise. Bon, Dimitri, il n'y a pas que ton style qui dérange. Certains chroniqueurs sont très énervés contre toi. Ils vont dégainer. Ça va faire mal. Ladies and gentlemen, que le duel commence. Allez, premier duel. Ça va aller, mon ami ? Ça va très bien. Allez, fort. Aurélie, je crois qu'il y a un petit contentieux entre vous deux. Il y a eu échange de tweets pas très sympathiques. C'est ça qui ressemble à rien. Voilà, c'est Dimitri, donc, qui a mis Aurélie Vanda... Aurélie Vandade. Ben non, c'est mon nom de tweeter. Oui, c'est pour ça. Mais je trouvais ça drôle. Mais c'est pas... Le pingouin te voit mercredi, j'espère. On a 32 retweets. C'était à 10h13 du matin. Quelqu'un qui se lève tôt. Donc, Aurélie, on t'écoute. Les hostilités commencent. Ben, c'est toi que j'écoute. T'avais hâte de me rencontrer celui-là. Ben, vraiment, je sais pas. Tu me traites de pingouin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quelle référence... Ben, tu as sûrement vu. Non. Ne me dis pas, tu sais pas pourquoi. T'as vu. Tu regardes le Mad Mag. En bref, tu m'as dit pingouin. C'est comme si je pourrais te dire que t'es une otarie, quoi. Comme ça, on se prélasserait sur la banquise. Oh, mais ça me dérangerait de quoi. J'aime bien, moi, les otaries. Moi, je fais le pot, hein. Non, après... Après, pour rester fidèle à moi-même, je suis quelqu'un de très franc. Ouais, moi aussi. Voilà, je vais pas être trop méchante parce que je t'ai déjà vu pleurer plusieurs fois. J'ai pas envie que tu commences à pleurer sur le Mad Mag. Je pense honnêtement qu'il y a des choses que tu as faites qui ne se faisaient pas. Par exemple, Aurélie, je suis pas sa première fan, mais c'était vraiment une très bonne amie à toi. Tu lui as planté des couteaux dans le dos juste pour être un petit peu intéressant dans l'aventure. Je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Donc voilà, même sans te présenter les excuses, rien, tu fais ça. Franchement, pour moi, c'est très, très bas. Donc, ne t'étonne pas qu'après, bah ouais, t'es pas un personnage qu'on apprécie. Moi, je l'apprécie. Bah oui, mais toi, on sait pourquoi. Je crois que t'as pas regardé tous les bons tweets que j'ai. J'ai de très bons retours et beaucoup de monde m'apprécie. Mais oui, mais on a tous des gens qui apprécient. Après, moi... Bah oui, mais bon, il y a la majorité. Il y a pas de souci. Je veux dire, voilà. On le laisserait pas en Dimitri. Juste ça, le truc des tweets. C'était ça, le salarié. Ouais, non, sinon je vais me mettre à pleurer, tellement ça me fait rigoler. J'ai des mouchoirs. Merci, c'est gentil. Bon, vous le voyez, c'est quand même bon enfant. Il y a un mec qui me regarde, il me dit, mais c'est pas... Le mec dans le public, il attend du sang. Bah c'est pas la bonne émission, mon ami. Dis-nous, beu beu. Lève pas trop le bras, je te rappelle que t'as pas de manche. Oui, mais j'ai pas le point d'enfuir. C'est vrai. J'ai pleuré pour Dimitri. Non, mais moi, je pense que Dimitri s'est appuyé sur l'épaule d'Aurélie, son ami, pour prouver que toute la maison allait tous suivre comme des moutons et prouver qu'ils avaient aucune personnalité et qu'ils allaient tous suivre. C'est ça qu'il a voulu faire. Dimitri, c'est le meilleur. Il vient d'avoir une personne intelligente. Si à la fin, tu pleures pour partir, pourquoi est-ce que tu fais ça ? T'es à Hawaï, t'as un projet pro. Franchement, à la base, t'es cool, ton projet pro. Et après, t'es là, tu pleures et tu pars et tu pleures. On laisse réponse Dimitri, les amis. On a bien compris. Quand on quitte des personnes qu'on apprécie, on n'a pas le droit de pleurer. Mais qui t'appréciait ? Andréa. Ah oui, Andréa. Il y a beaucoup de personnes qui m'apprécient. Mais c'est la seule personne. C'est bizarre. C'est que personne même, mais pourtant, ils étaient tous à la porte. Pourquoi ? Mais oui, parce qu'ils avaient mal au cœur. Dis-moi pourquoi ils étaient tous à la porte. Tous ont confesse. Ils ont dit, mais j'ai été parce que ça fait mal au cœur. T'entends Sarah dire, Oh, mais ça me fait mal au cœur. Mais même moi, tu m'as fait mal au cœur. Parce que personne n'aime voir quelqu'un pleurer. Mais t'as quand même été un gros couteur de merde. Non, non, non. J'ai pleuré à la porte. Mais je n'ai pas pleuré avant. Alors pourquoi ils sont venus ? Avant ça, je ne pleurais pas. Mais si, Sarah, tu l'entends bien dire dans le magnéto, Oh, ça me fait mal au cœur. Mais bien sûr que ça fait mal parce que tu as les larmes au Dieu, Dimitri. Mais personne n'aura demandé de venir à la porte. Jusqu'à la porte, je ne pleurais pas. Il y avait trois pelés. Il y avait trois pelés. Il y avait trois pelés. Il y avait les trois quarts de Villars. Il y avait les trois quarts de Villars. Il y avait les trois quarts de Villars. Je crois qu'on n'a pas regardé les mêmes anges. Il y avait les trois quarts de Villars. Les amis, j'ai l'impression d'être un petit peu l'arbitre de ce match. Non, on ne doit pas regarder les mêmes anges. La même saison. Vous n'êtes pas d'accord. Benoît, avant de donner la parole à Mélanie, les amis. Benoît, pense. C'était Sénat. C'était Sénat. C'était Sénat. Bebe, calme-toi. Ce n'est pas Amélie Neten que tu es en face de toi. C'est Aurélie Vandalen. Ça finit pareil, mais ça ne commence pas pareil. Donc, Dimitri, Benoît te défend en comprenant très bien ta démarche de retourner la baraque pour jouer un petit peu les mêmes jeux que tout le monde. Et Aurélie trouve que c'est nul, que tu avais autre chose à faire. Surtout quand tu fais partie des anges et que tu as cette chance de faire partie des anges. Mais de suite, il est temps. Tu te calmes, mon bebe. Depuis qu'à Dimitri, il est tout foufou. Regarde, il s'est huilé le corps et tout. Calme-toi. Mélanie, c'est au tour de Mélanie qui, elle, a vécu avec toi. Donc, Mélanie, on me dit que tu vas être sans pitié. Mélanie, je vois déjà ce petit regard de Brest, ses lèvres pincées, ce mascara qui coule. Mélanie, c'est à toi. Un gamin. Moi, je suis contente que Dimitri soit là. Comme ça, je lui dis, il ne pourra pas dire que je le dis parce qu'il n'est pas là et qu'il serait là. J'aurais pas le même discours. Je pense que quand tu es arrivé dans la villa, tu as commencé à te dire que déjà, tout le monde t'avait mal accueilli. Moi, je ne pense pas t'avoir mal accueilli par rapport à ce que tu dis. Mais c'était pas là, toi. J'étais là quand il est arrivé à la villa quand même. Je l'ai accueilli avec Andréanne. Je n'ai jamais eu de promesse avec Andréanne également. Maintenant, je trouve ça petit d'avoir fait ce que tu as fait à Aurélie. Tu sais pourquoi ? Parce que tu dis que tu es son pote. Aujourd'hui, tu es bien contente de t'être à bibocher avec elle. Sauf que le problème, c'est quoi ? C'est que son reste d'aventure, c'était moi qui étais là pour elle. Il n'y avait personne. Tout le monde venait et parlait sur elle. Plus personne ne pouvait se la voir. Et elle a passé une aventure de merde jusqu'à la fin parce que toi, tu as fait ça. Donc, que maintenant, tu te sois expliqué avec elle et que ça se passe bien, que vous soyez poteaux, etc. C'est bien. Mais c'est juste très petit parce qu'utiliser sa copine pour se faire montrer à la télévision, je trouve ça très bas. Et pour répondre aussi à ce que tu disais, tu disais qu'il y a des couples qui font ça juste pour le buzz. Et bien, je pense que celui qui a cherché le plus à se mettre en couple dans l'aventure, c'est toi. Donc, faire quel buzz, alors ? Déjà d'une, Aurélie, dès le lendemain, on s'est expliqué. Et donc, elle avait compris mon jeu et elle a accepté. Ah, nous, Aurélien nous a montré les textos. Elle ne sait pas ce qu'elle nous a dit. Dès le lendemain, bref. Dès le lendemain, en tout cas, ça se passait très bien. On s'est expliqué, on s'est expliqué dans Hawaï. Et elle a compris, elle a dit, j'aurais aimé, j'aurais aimé participer à ce que j'ai dit. À ce plan ? Oui. Ah, bon, on apprend des choses. Ah, c'est la Team Rocket ! De deux ! De deux ! Attends, mon ami, une seconde. Les amis, on laisse parler Dimitri jusqu'au bout. Tout le monde a exposé ses arguments. On sait que vous n'êtes pas d'accord. C'est bien beau de dire ça. La preuve, tu l'as dit, tu étais là pour Aurélie. Il a fallu l'épisode 53-54 pour qu'on ne vaille Kasper. Donc, s'il te plaît... Excuse-moi ! Oh là là ! On a écouté le son de ta voix à partir de l'épisode 53 quand tu es revenu de Tokyo. Donc, s'il te plaît, voilà. Eh oui ! Ok, s'il te plaît. Et tout le monde le dit, ils ont fait un truc hier. Non, non, tout le monde le dit. Alors écoute, j'ai envie de te dire juste un truc. C'est juste qu'elle ne t'invente pas une vie pour aller devant la caméra. Non, je ne m'invente pas une vie et je ne commence pas à faire des scandales pour aller devant la caméra. Toi, mon gars, depuis que tu es sortie des Anges, tu traînes avec Mila pour qu'on te voie. Sinon, on ne te voit pas. T'es en train de parler. Tu traînes avec Mila pour qu'on te voie. Mais ne t'inquiète pas. Tu traînes avec Mila pour qu'on te voie. Sinon, on ne te voit pas. Tu t'es expliqué avec Aurélie en rentrant quand elle est rentrée de Hawaii parce qu'elle me l'a dit à moi. Je me suis expliqué le lendemain. Je me suis expliqué le lendemain en off le dimanche. Mais elle n'était pas contente quand même. Je t'ai expliqué le lendemain avant de partir à Paris. Elle m'a dit que c'est à ce moment-là que tu t'es expliqué avec toi et qu'il n'y avait pas un problème avant ça. C'était le lendemain de us. Je traîne avec Mila parce que Mila, c'est ma vraie pote. Et de deux, je traîne avec elle parce qu'on est en booking ensemble. Ah oui, d'accord. Donc oui. Mila, c'est ma pote, donc j'ai le droit de traîner avec elle. Je ne traîne pas avec elle parce qu'elle est cotée pas du tout. Bien sûr. Vous le voyez, les amis. Et sur ce, Nehouda, elle s'est chantée. Donc ce n'est pas une mauvaise langue. Peut-être que ce n'est pas ma meilleure amie. Mais ne dis pas qu'elle ne s'est pas chantée. Tout le monde a dû voir le snap que j'ai fait avec sa musique dans la voiture. Je l'écoute, sa musique. Elle est bien. Elle s'est chantée, oui, alors. Mais tu l'as dit qu'elle ne savait pas chanter. Il l'a dit. C'est toi qui l'as dit. Elle ne s'est pas chantée, Nehouda. Stop, les amis. S'il vous plaît, les amis. C'est ce soir. Merci. Vous le voyez chez vous. Certaines tensions de la villa se sont exportées jusqu'à Paris. Ne vous inquiétez pas, ils sont à 5 mètres de distance. Si il part, je vais le voir. Si elle part, je vais le voir. Tu la retiens, je te retiens. Je ne peux pas te retenir. On s'y met à 5 sur lui pour le retenir. Dimitri, ta personnalité complexe nous intrigue. Sur le plateau, c'est un peu compliqué. Mais tout ça, ça méritait bien un dos du jour. Et oui, le petit Dimitri allait pouvoir réaliser son rêve. de participer aux anges. I have a dream, disait-il. I have a dream. Je serai l'ange anonyme. I wicked be ange anonyme. Et oui, alors que certains rêvent de devenir prix Nobel ou de trouver le vaccin contre la rage, depuis tout petit, Dimitri lui rêvait d'intégrer la villa d'Hawaï. Et il y est parvenu, mais très vite, échecs professionnels et râteaux en tous genres se sont entremêlés et le gentil Dimitri s'est transformé en l'abject El Diablo. Ça fait peur, hein ? S'en déconner, c'est pas mal. Allez, tout de suite, c'est notre dos du jour, les amis. Applaudissements Toutes connères à la villa. Dimitri, alias El Diablo, a décidé de tirer sa révérence. C'est la fin de El Diablo. Et non, vous ne rêvez pas. Après Dirato, un gros mensonge et une vingtaine de clashs, l'ange anonyme Dimitri a décidé de ranger ses chemises sans manches et de faire ses valises. Bref, la chute d'El Diablo à Hawaï, c'est notre dos du jour. Et Dimitri, avant d'être El Diablo, souvenez-vous, c'était plutôt El Cotardo. Et oui, pas une fille n'a échappé à ses longues tirades seductores. D'abord Aurélie. Je t'ai vu, je t'ai trouvé directement très jolie, très de mon style. Puis Neuda. C'est toi qui m'oublie le plus, parce que t'es mon style. Et Mila aussi. Mes regards en disant, c'est mon style. J'ai déjà entendu ça quelque part. Et oui, toujours la même phrase et toujours les mêmes râteaux. N'est-ce pas, ratoman ? C'est une blague. Ah oui, pardon Dimitri, j'oubliais ta relation avec Aurélie, suis-je bête ? En même temps, tu t'es fait larguer au bout de 24h mon grand. Excuse-nous d'être passé à côté. J'y arriverai jamais. Personne ne m'aime. Bon, faut croire que tout ça l'a beaucoup peiné notre ami. Du coup, il a décidé de prendre sa revanche, notre champion. Dimitri est devenu El Diablo. Enfin surtout El Supermito. En fait Aurélien m'avait confié qu'une semaine là-bas c'est long. Et donc peut-être qu'elle t'en prie rapprochement. Ricardo. Non, impossible qu'elle ait dit ça. C'est juste ma revanche pour tout ce qu'ils m'ont fait depuis le début. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? N'empêche qu'en une phrase, il a littéralement retourné le cerveau de nos anges à Hawaï. Toi t'es quoi alors ? Toi t'es quoi ? Toi t'es quoi ? T'as rien, t'es là que ça. Toi t'es quoi alors ? Et à Tokyo. Tu m'as pété un plomb par contre, tu vois ? J'ai vraiment pété un plomb, faut arrêter quoi. Bon tu vas me dire, le cerveau d'un ange ça se retourne facilement. Ah non. Mais quand même. Ça me fait bien rigoler. A ça il s'est bien marré notre Dimitri et nous aussi. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et El Diablo a fini par dévoiler sa supercherie. El Diablo passe aux aveux. La base des bases ça fait un mois qu'on me casse les... Moi j'ai fait quoi ? J'ai dit bah moi je vais me venger. Et c'est rongé par les remords qu'El Diablo abdique et décide alors de remettre sa démission au Dirlot. Je préfère arrêter ? Ouais. Et là, surprise, on découvre que sous sa carapace, El Diablo a un coeur qui bat. Il a les larmes aux yeux Dimitri ! C'est trop dur, je suis pas bien. Et ainsi s'achève l'histoire de l'ange devenu diable. Dimitri quitte la scène sous les applaudissements de ses camarades. Tu vas nous manquer, l'artiste. C'est juste une aventure incroyable. Mais bon ! C'est très beau, même toi tu pleures. Non je pars pas, j'ai maquillage dans les yeux, ça me fait mal. Parce que tu pleurais de rire pendant le magnéto quand même. C'était golerie, c'est vrai. Alors mon petit Dims, on veut savoir quelles sont les vraies raisons de ton départ ? Les râteaux, les projets pros, la chute, El Diablo... Est-ce que c'est Fabrice qui t'a viré ? On veut tout savoir mon ami, on t'écoute. Et personne ne te coupera où il aura fait affaire à cette pipe. Non mais les raisons je l'ai dit, c'est vrai que... En vérité je pouvais pas m'entraîner, je pouvais rien faire au bout d'un moment, c'est trop... Moi je m'entraîne tous les jours et que ça fait un mois que tu peux pas t'entraîner, c'est trop, c'est trop. D'accord, c'est pour ça que c'est la seule raison. Plus évidemment, ça s'est passé au tour, mais la raison principale c'est celle-là. Ouais, je préférais partir. D'accord, ben écoute, t'es en train de dire que t'as pas pu t'entraîner, ben nous on va t'offrir la possibilité de t'entraîner aujourd'hui sur ce plateau. C'est pour ça que tu as fait sortir tous ces tatouages qui ont une signification. Il y a une carte au trésor, il y a tout un bordel sur ces tatouages. Donc on l'a vu, ton projet pro n'a pas la grande réussite. À la fin, t'as même chialé devant ta barre de fer. Pourquoi ? Mais tu vas nous prouver donc que c'était juste un petit coup de mou. Tu vas devoir soulever la barre d'alter la plus sexy de France. Faites entrer mon alter ego à Benoît Dubois ! Le plus bel artère de l'histoire, regardez ! Comme il est beau ! Je suis ta barre ! Mets-toi devant là, voilà ! Mets-toi devant, lève-toi mon Dimitri, couche-toi ! Couche-moi Dimitri ! Couche-le ! Non mais je peux pas me laisser chouard en arrière ! Dimitri, tu te mets derrière et Benoît doit avoir confiance en Dimitri. Alléluia ! Est-ce que tu es un traître ou elle diablosse ? On va le voir de suite. Benoît, aie confiance. 3, 2, 1... Ah non, je me laisse pas tomber ! Non ! Elle l'attrape par où ? Donc tu te débrouilles, tu l'attrapes par où tu veux. C'est à toi de mettre les bras où tu veux. Il y a une prise par là mais tu peux pas. Dimitri ! Dimitri ! Allez, on y va ! Allez Dimitri, soulève-moi ça ! Il va y avoir un accident ! J'ai peur ! Non, non, soulève, allez Dimitri, vas-y, vas-y ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Bravo, laisse-le là, laisse-le là, laisse-le là, laisse-le là, merci Dimitri. Laissez-le là et ne regardez pas, à un moment donné il va se rendre compte qu'il faut aller à sa place tout seul. Alors ! Je sais pas ce que j'avais prévu Dimitri. Benoît, réponds-nous à cette question pendant qu'un caméra te caméramine. Ça fait quoi d'être soulevé par Dims ? Ça fait du bien par où ça passe mais ça fait mal. Voilà ! Merci Benoît ! Tiens, tu vas l'aider mon ami, tu peux le relever. Voilà ! C'est un sac de course ! Merci mon beubeu ! Oulala, quel bordel ! Merci Aurélie Vandalen ! Regardez, Mélanie est dans les starting blocks ! Et oui, aujourd'hui en l'absence de ma petite piche d'amour qui est elle à New York, qui tourne un Mad Mag à New York, le Mad World ! Et ben tout de suite, c'est les Mad News de Mélanie ! Alors, et on commence ces Mad News avec une révolution. Oubliez le bus, oubliez le vélo ! Pour aller au boulot, le matin, moi je veux ça ! L'entreprise française Zapata Racing vient de lancer un nouveau moyen de transport. Le Flyboard Air. Et ça vous permet tout bêtement de voler. Ça a l'air vraiment génial ! Vitesse maximale, 150 km. Et on peut monter jusqu'à 3000 m d'altitude. Grâce à cet objet, sans voyer en l'air, ça n'a jamais été aussi simple. Et ça me donne vraiment envie, si tu vois ce que je veux dire. Et on continue ces Mad News avec le nouveau défi lancé sur les réseaux sociaux. Pour une fois, il n'est pas dangereux et il est très sympa. Regardez ! Le Running Man Challenge est le nouveau délire musical du web créé par ces deux lycéens américains. Pour le reproduire, il vous faut la musique des années 90, My Boo de Ghost on DJs. Et cette chorée inimitable d'un homme qui court sur place. Le Running Man Challenge s'empare du web pour devenir un vrai phénomène, à tel point que tout le monde s'y met, même les policiers du monde entier. Du coup, on a essayé avec notre cow-boy préféré, Benoît. Stop ! Non, c'est pas du tout ça, là. Mais qu'est-ce que tu fous, là, Benoît, putain ! Oh, coupez-moi ça ! Allez, garde la pêche, boit de l'eau fraîche ! Allez, je vous montre comment faire. Venez avec moi. La chorée, c'est très simple, c'est comme ça. Vous êtes prêts ? On balance la musique. Ouais, on chaloupe ! Tiens, viens chalouper avec nous, toi. Elle va chalouper. Chaloupe ! Allez, chaloupe ! Ouais ! Ouais, connaît, regarde ! Et on termine, c'est ma news avec nos anges et plus précisément mon grand ami Dimitri. Et tu es tenu de revenir sur ton départ déchirant. Mes amis, ça y est, c'est la fin. This is the end. Dans cette aventure, j'ai fait du bodybuilding. J'ai rencontré des copains. C'était hot. J'ai même chopé de la meuf refaite. Et surtout, surtout, je les ai tous fait chier ! Allez, je me casse en laissant, bordel, bon ! Oh, qu'est-ce que j'ai foutu la merde ! Le diablo, le diablo ! Et c'est deux grosses cornes. T'as compris ? Je chante, je chante ma chante. Ah, c'est pas facile à dire. Je chante ma chante. Oh ! Du bruit pour Sarah, s'il vous plaît, Mélanie ! Merci, ma belle. Fais-moi un bisou. Merci. Merci, ma belle. Tu es parfaite. Tu es professionnelle, Mélanie. Allez, les amis ! Dimitri, tu le sais, je retourne à ma place. Dimitri, tu le sais, le président de ton fan club, c'est Benoît. Sachant que ma mère, Patou Roumieux, est trésorière présidente. C'est elle qui fait les chèques et qui colle les timbres. Et ce soir, il a envie de te charmer. Il a donc écrit une petite chanson d'amour. Tout de suite, c'est l'heure de la déclaration de Benoît. J'ai attrapé un coup de Dimitri, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas pourquoi. Mais mon Dimitri, j'ai envie de te rouler une pelle. Je rêve la nuit que tu m'épouses, que je devienne ton mari. Notre lune de miel, elle sera belle. C'est moi la fleur et toi l'abeille. Mais... Tu ne m'aimes pas. Et pourtant, j'ai envie de te lécher les doigts. J'ai envie de toi. Vas-y, saute-moi. Pour que je tombe enceinte et dans neuf mois. J'accoucherai d'un petit musclé estervelé. Embrasse-moi ! Au moins, la main ! J'aurais tout fait, quoi ! Reste là, beube, reste là. Allez, c'est l'heure. Du, on s'en fout. Du, on s'en fout, on s'en fout pas. C'est le moment, oui, le moment. Préféré de mon petit Benoît Jingle. Merci, mon chéri de Benoît. Cool la petite déclaration quand même. C'est cool. Belle déclaration. Bon, il aurait préféré que ce soit de la part d'André-Anne ou de Mila, mais voilà, c'est pas le bonjour. Alors, première news, les amis, l'heure est grave selon Thierry Moreau, Titi Moreau, rédacteur en chef du magazine Télé 7 jours et chroniqueur de TPMP. Il n'y aura pas de Secret Story 10 et il tient d'une source sûre, je cite, mon petit doigt m'a dit qu'il n'y aura pas de Secret Story 10. On l'adore vraiment, ce Titi Moreau et ses infos. L'émission coûte apparemment trop cher pour MT1 et ce serait un frein aux négociations entre la chaîne et Andémol, qui vend le programme. Chers chroniqueurs, vous qui avez tous les trois participé à ce jeu, Benoît, saison... Saison 4. Saison 4 en gagnant. Aurélie Vandalen, saison... Saison 5. Saison 5, elle n'a pas gagné. Saison 9. Finaliste. Finaliste quand même. Et demi-finaliste. On a le quatuor de tête, s'il vous plaît, là, de Secret. Donc, la fin de la célèbre émission de télé-réalité. Est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas, Beubeu ? Ben, on s'en fout pas, c'est la fin d'une époque, on tourne une page, si vous voulez. D'ailleurs, pour moi, ils avaient dû arrêter en 2010, hein, parce que... Non, non, pas parce que... Pourquoi ? Pas parce que c'était ma victoire, que j'ai triompté, que j'ai été la petite fiancée des Français. Mais non ! Non, mais parce qu'après Secret Story, après la saison 4, il y a eu tous ces nouveaux programmes. Donc, les Marseillais, les Ch'tis, les Anges. Et du coup, après, j'ai l'impression que tous les candidats participaient à Secret. N'importe quoi, non ! Mais tu vas la fermer ! Pour que ce soit un tremplin pour accéder à tous ces programmes-là. Comme quoi, il y avait une suite après avec beaucoup de bookings, beaucoup de machins. Non, mais il dit vraiment que de la merde. Donc, tout était sur le buzz, sur le... Parce que t'as participé après, toi. Et après, t'as vu où ? Dans les Anges, madame ! Mais ils sont venus me chercher, hein ! J'ai pas fait Secret. Oh ben, excuse-moi, Belou ! Ils sont venus me chercher, moi. Déjà, est-ce que je peux intervenir ? C'est parti, Benoît ! Merci ! Benoît, ne s'en fout pas, Aurélie Vandalen. Elle s'en fout, elle s'en fout. Je ne m'en fous pas du tout. Je voudrais revenir sur ce que Benoît a dit. Déjà, moi, je ne l'ai pas fait Secret Story pour faire Les Anges. Car il faut savoir qu'en Belgique, Les Anges s'est diffusé un an après. Donc, je ne savais pas... Tais-toi ! Enfin, bref. Mais pour en revenir à l'annonce, je ne pense pas que ce soit vrai. Il faut quand même savoir que la grande marque, c'est Andemol. C'est pas TF1. Donc, je pense qu'Andemol pourrait revendre son programme à peut-être une autre chaîne. Trop cher. Donc, voilà. Non, je ne pense pas. D'accord. Je pense que c'est une info à voir, mais je n'y crois pas trop, moi. Toi, c'est ton petit doigt aussi qui le dit ? Oui, c'est mon petit doigt. Ou mon pouce, mais mon gros doigt. Le gros doigt. Merci, Aurélie. Vandalen, je vous rappelle, la marque est déposée en 1802. Mélanie, toi, ça fait moins d'un an que tu as quitté l'aventure Secret Story. Si cette information se confirme, tu seras une des dernières candidates. Donc, ton avis compte plus que celui de Beube, malgré sa victoire. On t'écoute, Mélanie Jolie. Salut ! Moi, je ne m'en fous pas du tout parce que je pense que Secret Story, c'est quand même la plus grande télé-réalité en France. Et moi, je me suis éclatée à l'intérieur personnellement. Et je pense que s'il n'y a plus de Secret, ça va me manquer en tout cas. Non. Ah non. Arrête, arrête. Et puis, je pense que pour l'instant, c'est qu'au stade de rumeurs et les rumeurs, il ne faut pas les écouter. On est d'accord. C'est vrai. Merci, Mélanie. Vous avez vu dès sa première émission, Mélanie. Franche, claire, précise. C'est vrai. Mauvaise. Est-ce que Dimitri, toi, ça t'aurait pu te faire Secret ? Ouais, faut pas. Sachant qu'il n'y aurait pas eu Andréa, Aurélie, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça. Oui, mais sauf qu'on aurait été tous au même pied d'égalité. Ça aurait été plutôt pas mal dans ce point de vue-là. C'est vrai que... En Secret, ils arrivent tous, ils sont tous anonymes. Il n'y a pas de compétition. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça aurait pu peut-être, dans ton cas, changer quelque chose. Merci, en tout cas, Dimitri. Deuxième news. En Secret, maintenant, c'est quand même devenu un tremplin. Oui, c'est vrai aussi. Deuxième news. On passe à autre chose. Merci, monsieur Asta. Le site Yahoo People a recensé, c'est le chauffeur de salle, calmez-vous, a recensé les phobies des stars. Et c'est assez surprenant. Vous allez le voir, Jennifer, elle a peur des oiseaux. Voilà. Donc, une fois, elle a failli chanter « Fais comme l'oiseau », elle a dit « Non, j'ai peur des oiseaux ». Donc, je ne vais pas chanter ça, là. Je savais que ça te ferait, cette petite vanne. Michel Fugin. Le big bazar. Johnny Depp, lui, a peur des clowns. Je ne comprends pas. Stéphane Plaza a peur des serpents. Là, c'est un petit peu plus compréhensible. À l'inverse de Benoît Louane, elle a peur des bananes. Et c'est vrai. On avait vu ça dans 50 minutes inside. Elle a une phobie des bananes. Pamela Anderson, elle a la phobie des miroirs. Bon, vu sa gueule d'aujourd'hui, ça, c'est normal. Nicole Kidman a peur des papillons. Voilà. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas joué dans l'effet papillon. Parce qu'elle avait peur. Mathieu Mac Gone Away a peur, lui, des portes tournantes, des tourniquets. Voilà. Donc, lui, du coup, il est un peu chez père. Et enfin, Sarah Michel Guélard, la star de Buffy, a peur, elle, des cimetières. On va voir la photo. Mais c'est vrai qu'elle a pris un coup de gueux. Et moi, j'ai une info exclusive et je te la donne à toi aussi, Dimitri. Il y aura un prochain Buffy, mais ce sera avec les vampires. Elle joue directement un vampire. Voilà. Merci à la personne. Alors, les phobies absurdes des stars. Est-ce qu'on s'en fout ? On s'en fout pas. Et surtout, quelles sont vos phobies ? Vous pouvez aussi réagir. Hashtag MadMag à la maison. Nous dire quelles sont vos phobies. On sélectionnera les meilleures. Benoît, toi, est-ce que tu as des phobies ? Est-ce que tu t'en fous ? Tu t'en fous des phobies des stars ? Moi, je m'en fous des phobies des stars. J'ai déjà du mal à régler les miennes. Donc, voilà. Bien sûr, j'ai des phobies. On en a tous. Moi, j'ai peur de pas mal de choses. D'accord. Dont certaines que je peux pas citer à la télé. Mais sinon... Alors non, moi, je peux le citer en tant qu'animateur. Il a peur notamment des attributs féminins. Non, mais ça me fait penser à une plèvre mal soignée. J'ai toujours envie de mettre une compresse. J'ai peur que ça s'affaire. Non, mais c'est pour vous. C'est à l'âge de 13 ans, quand il a dit ça à sa mère, qu'elle a compris son homosexualité. Et qu'elle l'a compris. Ça m'a dégouté quand j'ai bouffé du Carpaccio. J'ai fait un détachement du truc. Allez, beu beu. Est-ce que tu as d'autres phobies comme ça ? Oui, mais je peux pas les dire à l'antenne. Tu n'as pas peur des araignées, des serpents, des moustiques, rien de tout ça ? Un petit peu les araignées. Un petit peu. Voilà, donc Spider-Man ne sera jamais invité dans cette émission. Aurélie Vandalen, est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu as des phobies ? Est-ce que tu t'en fous ou tu t'en fous pas ? Alors moi, je m'en fous pas. Je trouve ça assez marrant de voir plusieurs phobies différentes. Je savais même pas que ça existait d'avoir peur d'une porte coulissante. C'est grave. Moi, ouais, j'ai une phobie. J'ai peur des araignées. D'accord. Excellent ! Et moi, vous me faites pas ça, hein ? Hé ! Moi, je m'en fous tout de suite. Ça, je m'en fous, ça. Je remercie les équipes des effets spéciaux d'Energie 12. C'est belle ! Hé, moi, vous me faites pas ça, hein ? Hé, ben non, c'est pas prévu, ça. On en a une deuxième. C'est ma étiquette. Pour ceux qui veulent faire ça à la maison... Moi, je meurs, moi, je sors d'ici, hein. Pour ceux qui veulent faire ça à la maison, là, c'est du fil de pêche 1, 2, 3 mg, et ça, c'est une araignée à je casser la fête, hein, voilà. Merci aux équipes de prod. Laisse-la remonter. Puis, il remonte ! Laisse-la remonter dans son habitat naturel. Oh ! Il y en a Aurélie, vraiment. Elle est en plastique, on se calme. Mélanie, moi, je crois que t'as une grosse phobie rien à voir avec les araignées. Il me semble que c'est des asticots, un truc comme ça. Ouais. Faites pas de blague, s'il vous plaît, vraiment. Il n'y a pas d'asticots. Non. Arrête ! Il n'y a pas d'asticots. Attention ! Marie, écoute-toi ! Eh ben, justement, Mélanie, tu vas devoir affronter ton piche-corps. Non. Si, les asticots sont pas là, ils sont dans un bocal. Qu'on amène le bocal. Ah, ben non ! C'est juste après la pub. Tiens, ben, amène le bocal. Tiens, ben, amène le bocal. Voilà, pose-la. Il n'y a pas de vœu. Non ! Mélanie va devoir plonger sa main juste après la pub dans ses petits asticots. Il y a une clé. Elle va devoir la trouver. Le Mad Max, ça continue dans un instant. Je ferai ma déclaration à Dimitri. Et puis, les anges débarquent et fuient au bowling. Yeah ! Au bowling aujourd'hui. Bande de petits lénards. Et comme d'habitude, ils vont s'embrouiller. Brac, vous l'avez compris. L'événement, c'est dans le Mad Max. À tout de suite ! Mélanie ! Non, non, non ! Non, non, non ! Vas-y, vas-y ! On commence alors ! Fais faire à Dimitri ! Dimitri ! Oui, oui, oui ! Tu vois, d'un coup, c'est son ami, Dimitri ! Regarde-là, ça, là ! Dimitri, t'es chaud ? Est-ce que tu veux jouer le héros ? Oh ! Viens, lève-toi, mon ami ! Il faut récupérer une clé, mon ami, vas-y ! C'est quel diablo ? Ah, le diablo ! Il me dit, tu sais de quoi il est capable d'être diablo ? C'est parti ! Mélanie, elle est barrée, hein ! Et c'est là, il y a une porte de secours derrière ! Ah ! Non, non, juste ! Dimitri ! Ah ! Si, il y a une clé, il y a une clé ! Ah ! Il y en a qu'une, il y en a qu'une, il y en a qu'une ! Non, 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 ne fais pas, mon ami. Tu cours, je ne jette pas. Attends ! Attends ! Vas-y, vas-y dans la clé ! Dimitri ! Tu vas te mensuer, mon ami ! Tu vas te mensuer, mon ami ! Voilà ! On a perdu ! Non, non, non ! Top, 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 les amis ! Top, top, top ! Les amis, on s'assoit ! On s'assoit, les amis, s'il vous plaît, Aurélie. J'ai du bon côté. Voilà. On y va, on y va. Ça va, c'est rien. On y va, oui. Aurélie étant nupiée, on me signale à l'oreillette, les amis, tout le monde se calme. On me signale à l'oreillette que Mélanie vient d'être évacuée en hélicoptère vers les hôpitaux les plus proches. Voilà. J'espère qu'elle va revenir avec nous pour la fin de l'émission. S'il vous plaît, du bruit pour El Diablos qui a encore frappé. El Diablos ! Jusqu'au bout, c'est moi. Jusqu'au bout, quand même. Jusqu'au bout, putain. Ah ben oui, mais en même temps, Mélanie, il fallait pas qu'elle laisse sa place à El Diablos. C'est comme ça. Bon, tout de suite, les amis, j'avais envie un petit peu de décrire ton aventure en chanson, mon ami. Tout de suite, un ange, une chance. Alors, mon ami, je prends ma petite fiche. C'est vrai qu'on en a partout. Ça va dans le public, ça va ? Attention, t'as des trucs, là. Elle a eu peur. Bon, mon petit Dimitri, je t'ai composé une petite chanson sur l'air d'allumer le feu de Johnny Hallyday. Qui va un petit peu retracer toute cette carrière. J'ai tout ça sur fiche. Vas-y, ma gueule. Allez, c'est parti. Attends, je me mets bien. C'est bon, j'attends que le public soit bien calé. Il est entré dans la villa, avec un look l'archuma. Il voulait choper à tout va, mais même le cochon n'en veut pas. Il pleure quand il fait des addos. Il est viril comme tata yo-yo. Mais si tu l'énerves, il se transforme. Aurélie pleure du silicone. Il suffira d'une étincelle du génie. Non, non, là, je m'emballe. Le génie, non, non, je m'emballe. Il suffira d'une étincelle. Aïe, aïe, aïe. Et d'un pot d'égo, oui, pour allumer Timmy, allumer Timmy, le voir devenir le grand et le diablo. Allumer Timmy, allumer Timmy, malheureusement, il a perdu son cerveau. Tout le monde avec moi ! Allumer Timmy, encore ! Allumer Timmy, et faire danser les diables et les dieux. Allumer Timmy ! Du bruit pour El Diablo ! Bien, mon avis, c'est la fin de l'émission. Venez, les amis, vous entendez, c'est la sonnerie. L'heure de votre épisode des Anges. Dimitri, tu restes avec nous sur la troisième partie. Dimitri, il reste. Comment va Mélanie ? Elle sera là avec nous après, tout va bien ? On espère, on me dit, voilà. El Diablo a encore foutu la merde, putain. T'as pas de colis à distribuer, tu restes avec nous, on est d'accord. On est d'accord, il reste. On se retrouve. Dédicace dans la première partie. On se retrouve ensuite. Allez, le Mad Mag, la suite, dans un instant, tu vas nous balancer sur les Anges. Voilà, on a vu que tu t'en donnais à cœur, joie sur les réseaux. On en veut aussi pour nous, ne bougez pas les Anges, ça commence ! À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501